Salut tout le monde c'est Warky, on se retrouve pour une vidéo tutoriel sur Photoshop CS6 Donc je vais vous apprendre à faire des miniatures Alors l'exemple de miniature que je vais vous apprendre à faire c'est celle là Après c'est un petit peu la même chose pour toutes les miniatures En gros les principes donc ce qu'il faut retenir c'est de comment apporter des images en png comme ça Comment faire des petits textes assez joli les positionner etc et mettre un fond Voilà c'est vraiment pas très compliqué Donc voilà on va commencer notre fichier nouveau ou CTRL N Alors le nom vous vous en foutez La largeur vous mettez 1280 et la hauteur 1720 parce que c'est le format d'une miniature YouTube La résolution ça vous y touchez pas Les couleurs laisser ça en RVB Et quand une arrière plan mettait en transparent simplement Voilà ok donc là ça nous affiche le fichier Donc voilà vous avez un petit calque comme ça avec rien dessus Donc déjà pour le fond alors vous avez deux choix Soit vous allez faire un fond vous même donc avec cet outil qui est là Donc vous restez appuyé vous allez sur haut et rectangle Ou ça vous allez apporter un fond d'internet Donc moi je le ferme au même Mais vous pouvez très bien en apporter d'internet Moi j'en apporte souvent d'internet Alors voilà on met juste un nouveau cas Donc là vous avez votre fond comme ça Donc après je vous en mette un dernier Donc pour vous mettre un fond moi je vais mettre Un dégradé blanc Enfin en fait moi je vais imiter la miniature que j'ai faite Donc c'est pour ça Après vous pouvez mettre la couleur que vous voulez Le dégradé que vous voulez Donc là vous faites Un dégradé Et vous mettez un petit dégradé blanc comme ça Donc ok Donc voilà au niveau du C'est pas sur internet Au niveau du fond c'est le même Maintenant on va écrire 9 astuces Se faire connaître Donc voilà On va prendre l'outil texte qui est ici Après la police on va mettre impact Donc ça c'est une police que tout le monde a Donc pas la peine d'en télécharger Voilà 9 Hop Valider Maintenant on va écrire astuces Donc on possèdera tout après Astuces Wow C'est un peu grand déjà Bon là on va mettre un petit petit plus tard Et se faire connaître Donc ça on va le mettre plus petit Parce que de la miniature c'est déjà c'est plus petit Se faire Ah au fond je vais faire tellement jusqu'au Ce que j'avais dit Se faire connaître Merde Quand vous écrivez trop Ça se met pas Voilà Donc là on a ça Donc voilà Mais si on va mettre à chaud Je me trompe pas Voilà Je vais râle tout table Ça ira plus vite Voilà Donc là On va positionner ça un peu au milieu Le 9 On va le mettre comme ça Il est un petit peu décalé Comme ça Donc là Faites attention quand vous le déplacez Que Comme ça Que option de transfert est coché Sinon vous pourrez pas le uniformer Ou le bouger Donc voilà Attention qu'option de transfert soit coché Donc là Voilà Merci Hop L'astuce on va quand même Le faire plus petit Donc voilà Hop On va le mettre un peu haut Comme ça Comme ce qu'il y a dans la miniature Voilà Et un tout petit peu comme ça Hop Comme même Voilà Simplement Après je vais pas faire exactement le même truc Mais bon Et se faire connaître On va le mettre en dessous Voilà Tout petit peu décalé En diagonale Voilà Déjà au niveau du texte C'est cohérent Alors maintenant On va faire les contours Et la couleur De chaque texte Donc pour ça Vous faites option de fusion Double clic Sur le calque Vous allez faire Une couleur Donc là On va mettre le vert clair Ouais Bon Ça va Le contour J'avais mis violet Bon violet C'est pas le top du top Mais Voilà Ça va C'est bien Le vert Ça va Faut le mettre quand même C'est foncé Voilà Bref On va mettre 10 Je pense Enfin même 11 Parce que sinon Ça va y avoir Des petits comblants Ici Voilà 9 9 astuces 9 astuces Enfin astuces Plutôt On va le mettre En bleu clair Et en bleu foncé Pour le contour Donc comme sur la miniature Voilà Donc faites attention A toujours cliquer En haut à droite Quand vous voyez les couleurs Comme ça Pour faire la couleur Si vous cliquez N'importe où d'autres Ça va être des couleurs Absolument dégueulasses Regardez-moi ça Donc faut toujours cliquer là Et là c'est en blanc Et là c'est en noir Voilà Et là c'est en dégueulasse Comme ça en noir aussi Voilà Ok donc je vais peut-être Faire un peu plus Comme ça Bon bref Et là On va mettre Le contour bleu foncé Donc là Ça va bien Je trouve le bleu clair Comme c'est le bleu foncé Donc 10 aussi Voilà Se faire connaître On va mettre Vous allez voir En jaune Et en rouge Comme ça Alors voilà C'est pareil Une situation de couleur Et on met En jaune Voilà Et en rouge Le contour Donc Merde Pas ressemble quand même Faut pas déconner Et le contour Voilà Rouge Ok donc déjà là C'est cohérent Ça ressemble Maintenant pour importer Cette petite image Donc ces deux là Je les ai prises en direct Et ça c'est mon logo Donc on va même pas s'en occuper Là vous pouvez mettre Votre logo si vous voulez Si vous avez un logo PNG J'ai fait un tuto D'ailleurs pour faire Un logo en PNG Ou un logo tout court Donc je mettrai le lien Dans la description Si vous voulez aller le voir Enfin bref On va déjà emporter ça Alors j'ai déjà Dans mon dossier Alors Le dossier tuto Voilà on va emporter ça Donc déjà moi Je l'ai un petit peu modifié C'est à dire Que déjà Il faut faire pixeliser Le calque Pour pouvoir enlever Le blanc Alors j'ai pris La baguette magique Donc là vous pouvez Appuyer Si vous avez ça Vous cliquez Juste sur la baguette magique Hop Vous allez cliquer là Et là je vais faire Sup Donc voilà Je vais enlever ça Pour pas que ça fasse Trop de blanc Vous allez voir Voilà Et puis là Je l'avais décalé Je crois Donc là Il faut faire attention De le décaler En bas dans les calques Pour pas qu'il soit Devant ça Donc comment je l'avais mis Ça je m'en rappelle plus Je l'avais mis un petit peu Vers le haut Comme ça Voilà Un petit peu vers le haut Voilà Comme ça Ensuite Je ne sais pas pourquoi Il y a une sorte De tout petit contour Ah oui J'avais mis un peu d'ombre Une toute petite ombre C'est toujours plaisir Voilà Même un peu moins Une sorte de mini ombre Comme ça Bref Voilà Ensuite Youtube Ça je vais le faire Directurement sur internet Pour vous montrer Donc vous voulez Sur l'image On voit aussi d'image Enfin bref Vous tapez Youtube Png par exemple Donc en gros 3 png C'est pour qu'il n'y ait pas De contour blanc Moi ça vous facilite la tâche Alors lequel j'avais pris Bah Au hasard Comme ça Donc il est en png Donc là Normalement si vous avez Modula, Firefox Vous voyez qu'en fichier En png C'est à dire qu'il y a des Là on vous voyez que Si c'est en png Il y a des traits Comme ça pour vous montrer Sur google chrome C'est pas pareil Mais bon C'est pas très important Parce que des fois On vous dit que c'est Vous tape png Vous pouvez l'afficher Il n'est pas en png Faut faire attention Du coup on l'enregistre Donc vous faites enregistrer Sous Et vous l'enregistrez Bon ça je pense Que vous savez faire Ensuite Youtube il est là Voilà Importer On va le mettre juste En dessous D'accord Bon ça c'est parce que Vu que je filme Voilà Alors Dylan un peu Normalement ça peut Au faire ça Alors On le décale en bas On va le réduire Hop là D'ailleurs je ferme ça Parce que j'ai peur Que ça crache là Ça m'a déjà fait le coup Deux fois C'est le fait deux fois Comme je recommande C'est du tout Alors Ouais on l'avait juste Décalé Comme ça Donc là C'est en très simple Bon c'est un peu long Oui Ça va C'est pas ultra Ultra long Non plus Mais voilà C'est pas du tout Compliqué Voilà je pense Que ça va A peu près Je l'avais peut-être A l'élargir Un petit peu Comme ça Bon Voilà Voilà C'est un petit peu Ça se voit Retenir On va juste Un petit peu Mon décembre Voilà Alors que Est-ce que j'ai mis Une petite ombre Oui Du coup En vrai c'est plus simple Imaginer Vous avez trois images Et vous les mettre Vous avez une ombre Sur une ombre Je vais vous les mettre Sur les autres Au lieu d'aller sur Ombre et d'en mettre une C'est très simple Sur cette image là Vous faites clic droit Copier le style du calque Donc c'est l'ombre en fait Et tout ce que vous avez mis Vu que j'ai mis qu'une ombre Voilà Et là coller le style du calque Du coup ça j'ajoute La petite ombre Comme ça Comme ça Après mon logo Vous pouvez le mettre Mais là C'est pas qualitatif Parce que si vous avez un logo Vous le mettez Après si vous mettez rien C'est pas grave Vous pouvez mettre autre chose Ça c'est juste pour vous montrer Que je fais la même La miniature C'est pas Pourtant en plus Ce logo là C'est même pas moi Qui l'ai fait C'est un GFX Hop là Ouf Je suis un peu moche Voilà Je vais remonter un peu Comme ça Voilà Voilà donc là On a vraiment presque Le même résultat Donc je vais faire Une petite comparaison Donc voilà C'est bon Vous avez retenu comment aller Voilà c'est 4 ans là même A quelques mille mètres près Je vous ai appris Comment faire une miniature Donc les là Je vous ai vraiment joyeux On va complimenter dessus C'est vraiment très simple Je vous ai montré En environ 10 minutes D'ailleurs combien de temps Ça fait que je filme En vrai 10 minutes Même moins Puisque j'aurais fait Quand même des coupures Ou quoi Enfin bref J'espère que ça vous aura aidé Si vous avez des tas de questions N'hésitez pas à me les poser En commentaire Je réponds Donc après vous pouvez Voilà Si vous avez des trucs Je vous répondrai Voilà De mon dernier tuto Qui a fait énormément de vues Et j'ai eu beaucoup de gens Qui m'ont demandé J'ai répondu absolument à tout J'ai aidé tout le monde Donc ce sera pareil pour celui là Allez je vous dis Bye tout le monde Et hiké bien